Yo c'est Sama, j'espère que tu vas bien et que tu as fait une petite pause de mes vidéos d'accord, hier j'ai pas posté, j'ai d'autres projets en tête, j'ai un autre projet qui va me prendre pas mal de temps mais c'est pas grave, tu me connais, je suis assez productif donc on va faire avec. Passons dans le vif du sujet, aujourd'hui on va regarder globalement l'état du marché et ensuite on va voir la dernière proposition, la 52-34 de l'UNA classique, une proposition qui souhaite réduire la taxe d'imposition, donc on va voir tout ça ensemble. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire et si tu veux en savoir plus sur la proposition de réduction de taxes de l'UNA classique, je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Ok, donc effectivement côté BTC on a eu un petit fake out, c'est à dire qu'on avait l'impression qu'il allait descendre jeudi dernier, qu'il allait descendre beaucoup plus bas que les 18 000$, ça n'a pas été le cas, il a rebondi, tout le monde s'est dit ah gros fake out, en fin de compte il repart à 20 000$ et plus, bah non pas du tout, il est juste en train de faire comme d'habitude, c'est à dire rien du tout, en stagnant aux alentours des 19 000$, pareil pour Ether, 1300$, BNB, 270$, XRP en dessous de 0,5$, Solana qui repasse en dessous des 30$, bref, il n'y a vraiment rien du tout d'intéressant. Du côté du S&P 500 par contre c'est quelque chose, là on a une volatilité qui est exacerbée, donc pour ceux qui s'amusent à faire des trades, c'est bien plus intéressant d'aller regarder du côté des actions que du côté des crypto-monnaies. Amazon, Amazon quand même, moins 5%, Tesla, moins 7,5%, Tesla c'est sûrement parce qu'Elon Musk a dit qu'il n'avait pas assez de sous avec SpaceX pour soutenir les satellites ukrainiens, franchement quand t'as un milliardaire qui pèse plus de 200 milliards de dollars, qui dit que 1,5 milliard c'est trop, franchement j'ai du mal à y croire. Bref, moins 8% quasiment pour Tesla, Google, Google, moins 2,5%, Meta, moins 2,7%, Microsoft, moins 2,5%, Apple, moins 3,2%, c'est vénère. Quelqu'un qui aurait, un shorter fou qui aurait pris le S&P 500 pour le vendre à la baisse, oh là là il se serait rempli les poches sur ces derniers mois. Du côté de l'UNA classique, on a la statistique du burn, on arrive aux alentours des 0,3% de la supply qui ont été burn, donc on est encore en dessous, mais c'est sûrement ce qui va être fait à la fin du burn de Binance ce dimanche soir. Donc dans la statistique, on est à 30 ans et 3 mois avec un burn moyen aux alentours des 622 millions, je pense que quand ce sera équilibré, équilibré, on sera aux alentours des 1 milliard, 1,2 milliard, donc ici peut-être aux alentours des 20 ans pour ce qui est de notre objectif des 10 milliards de l'UNA classique. Après, rappelons-nous, nous n'avons pas l'obligation d'atteindre ces 10 milliards pour avoir un l'UNA classique strong. Nous avons aussi d'autres statistiques bien plus intéressantes à mon sens qui vont du côté des tokens qui sont bloqués, d'accord, des l'UNA classiques bloqués. Effectivement, là, on parle de 10,485% de la supply qui sont stackés et bloqués. On a de moins en moins de jetons, alors c'est vraiment pas grand-chose, mais on a quand même de moins en moins de jetons qui sont stackés sur des exchanges. De toute évidence, les users, les holders de l'UNA classique préfèrent tout simplement les stacker sur Terra Station. D'ailleurs, en parlant de Terra Station, voyons et découvrons la proposition d'abaisser le taux d'imposition à 0,2% et de mettre 10% des recettes fiscales pour financer l'infrastructure du système, de l'écosystème pour les contributeurs. Donc effectivement, cette proposition de gouvernance a été émise il y a 5 jours et c'est la proposition 52,34. Je pense qu'on pourrait quasiment s'arrêter juste là parce qu'en fait, cette taxe d'imposition, il était sûr qu'elle allait être réajustée. Parce que 1,2%, en soi, c'était bien pour brûler beaucoup, mais brûler beaucoup sur peu de volume, c'est brûler rien du tout. C'est-à-dire que si la taxe est trop importante pour que les gens décident d'échanger l'UNA classique sur la blockchain off-chain, effectivement, c'est pas très intéressant. Donc depuis la mise en place de la taxe burn, c'est 4,47 millions de dollars qui ont été brûlés de l'UNA classique. Alors je sais pas... Ah oui, aucun de cet argent n'est utilisé pour financer la croissance de l'écosystème, de la blockchain ou pour compenser ses mainteneurs de base. Donc effectivement, sur quasiment 4,5 millions de dollars, si on avait pris 10%, on aurait pu garder 450 000 dollars pour financer l'écosystème, la croissance, les développeurs et le maintien de la blockchain. Et effectivement, si on ne décide pas de maintenir la blockchain ou de financer tout simplement de nouveaux développements, c'est compliqué. Par contre, il y a une question que je me pose, là comme ça, c'est à qui irait l'argent ? Ok, d'accord, on veut garder 10% de la taxe d'imposition, mais qui ? Où est-ce qu'ils vont ? Dans un pool ? Enfin, je pense que ça irait sûrement dans un pool de liquidités, mais comment on se sert de ce pool ? Par vote ? Enfin bref, ça peut être intéressant, d'accord, mais c'est à mon sens un petit peu compliqué à mettre en place. On est à 194 milliards de l'UNA classique qui ont été votés sur les 186 milliards en circulation. Donc derrière, on a des validateurs qui n'ont pas encore voté. « All nodes », « Interstellar », « Lune CDAO », etc. 3 ont voté « Oui », 3 validateurs ont voté « D'accord » et 12 ont voté l'abstention pour l'instant. Donc voilà, celui d'acceptation 50%. C'est une proposition qui a encore 2 jours pour être votée. Tu peux aussi voter de ton côté tout simplement en cliquant ici sur « Voter ». Et puis ensuite, tu mets « Oui », tu mets « Abstention », tu mets « Non », tu mets « Non » avec « Véto ». Bref, c'est toi qui vois, d'accord ? Il faut que tu fasses attention à bien être connecté sur la blockchain Terra classique. Tu pourras tout simplement donner ton vote. Dans les commentaires, je veux savoir si pour toi il est intéressant ou non de baisser justement cette fameuse burn tax en la passant des 1,2 à 0,2%. À mon sens, je t'ai déjà dit que c'était intéressant parce que les volumes ont beaucoup trop baissé depuis la mise en place de la burn tax off-chain. C'est peut-être d'ailleurs un frein à la hausse de l'UNA classique. Dans les commentaires, je veux ton avis. Un gros like sur cette vidéo si elle t'a plu. C'était Sama, je te retrouve bientôt. Ciao, ciao !